Et donc quand il y a cette mixture de besoins psychologiques et de besoins propres à la situation qui se mélangent, donc on va être obligé de, si on peut bien sûr, de marquer un temps de pause pour tenter de permettre de différencier ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas, ce qui est véritablement nécessaire, une action qui s'impose, qui est adéquate, et ce qui n'est pas indispensable, c'est tous les systèmes de compensation qui vont se mélanger et se greffer dessus, les attentes. Non, il y a un regard intérieur qui est capable de faire la part des choses, de séparer le blanc du jaune. On va prendre conscience que beaucoup d'actions font simplement de l'expression d'une agitation, d'un sentiment de manque, d'un oubli de la complétude naturelle de notre être. d'un oubli de la complétude naturelle d'un oubli de la complétude naturelle d'un oubli de la complétude naturelle d'un oublié 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 d'un oubli Quand dans un récipient, il est rempli d'eau jusqu'à bord, il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est une métaphore de la complétude.